Pour ceux qui cherchent toujours le meilleur, cadre-emploi.fr, offre d'emploi, CV et recrutement sur Internet. Boss Big Boss, l'émission qui accompagne vos succès professionnels. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Hervé Lesage. Hervé Lesage, bonjour. Bonjour Thomas. Vous arrivez à 50 ans comme directeur du pôle secteur public chez Xerox, un pôle qui a été créé sur mesure. En tout cas, c'était une volonté de la direction de développer ce territoire. Comment est-ce qu'on fait quand on est dans un grand groupe comme ça pour créer un nouveau territoire et imposer ces marques ? Je crois qu'il est important de fédérer les équipes avec lesquelles on va travailler. Il faut créer une vision et montrer la direction des actions de l'ensemble des participants. Il faut motiver également, il faut faire comprendre que le secteur public, pour Xerox, est extrêmement important, que le secteur public est engagé dans une phase de transformation qui est capitale et que nous avons une réelle valeur ajoutée à apporter. Et ça, à ma foi, c'est une occasion de motivation. Vous diriez que vous aviez le profil pour ce pôle secteur public. Est-ce qu'il faut un profil particulier ? Et pourquoi vous avez été choisi ? Ah oui, j'avais le profil, j'ai eu le job. Je dirais que ce qui a pesé dans la décision du président, c'est probablement le fait que, dans ma fonction précédente, j'ai développé beaucoup l'aspect service. J'étais 4 ans patron du marketing et de la stratégie de la branche service pour l'Europe. Et l'apport de services est capital maintenant, notamment pour aider le secteur public à atteindre ses enjeux et objectifs. Vous avez fait toute votre carrière depuis 1985 chez Xerox. C'est assez rare de nos jours de voir quelqu'un qui reste au sein d'un grand groupe. Oui, effectivement, 23 ans, bientôt 24, 15 jobs différents. Je crois que Xerox m'a donné l'occasion d'alimenter ma curiosité et ma soif de renouveau en permanence. 15 jobs différents. Donc, en fait, vous avez bougé au sein du grand groupe. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on peut rester au sein d'un groupe de cette taille et finalement changer de job tous les 2 ans. Oui, quand on montre un peu de volontarisme et qu'on sait afficher des résultats, je pense qu'on n'a pas de problème à aller demander un nouveau job. Ça veut dire quoi ? Que vous vous ennuyez vite ? Oui, ça, c'est le revers de la médaille. Mais de l'autre côté, c'est que je peux mettre beaucoup d'énergie et beaucoup de temps pour atteindre des objectifs. Est-ce que vous avez déjà pensé à la case d'après, justement ? Parce que quand on bouge tout le temps... Là, le secteur public, quand même, c'est un enjeu qui est considérable. Donc, ça m'a occupé quelques années. Je me vois bien continuer dans le domaine, mais peut-être élargir des fonctions. Bon, j'imagine que vous êtes passé aussi par la case étranger dans un groupe multinational comme ça. Qu'est-ce que ça vous a apporté ? Le contact avec des cultures différentes. D'abord, nos collègues britanniques. Ensuite, tous les autres pays, finalement. Donc, un enrichissement au contact des diversités, apprendre des nouvelles cultures de travail, des façons de fonctionner. Xeroc, c'est réputé pour ses vendeurs. C'est une école de la vente, dit-on. C'est quoi les qualités d'un bon vendeur, selon vous ? Écoutez, sans sortir des évidences, je crois qu'il faut vraiment écouter, écouter son client. Il faut avoir une certaine... Une capacité à communiquer et à convaincre. Voilà, je crois que c'est les deux... C'est quelque chose que vous avez appris tout au long de votre parcours ou qui est inné, vous diriez ? Je pense que c'est la capacité à communiquer. Je pense que j'avais un goût pour la communication. Mais je crois que Xeroc m'a apporté énormément dans la pratique. Un mot sur vos études. Vous avez fait des études de linguistique. Vous avez étudié la gestion également. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a servi durant votre carrière ou finalement, c'est juste une porte d'entrée, les études ? Ça m'a servi parce que je pense que ça m'a permis à comprendre qu'agréger des éléments d'analyse, c'était essentiel pour une situation. Mais qu'il fallait pouvoir aussi s'échapper du cadre pour être vraiment créatif. Et je pense que la double formation m'a apporté cela. Alors on parle beaucoup de la crise actuellement. Quand on travaille en France et pour le secteur public, est-ce qu'on se dit qu'on est finalement dans un univers un peu plus privilégié, préservé de cette crise ? Est-ce que vous le ressentez ou pas ? Oui, donc la crise est bien parmi nous, hélas. Je dirais que le secteur public a encore des budgets importants et engagé comme il l'est dans ses impératifs de transformation, devrait pouvoir nous aider en termes d'investissement. Un mot sur ce que vous faites pour décompresser après le boulot ? Alors moi, ma décompression, c'est le dessin. Donc tous les week-ends, je dessine et ensuite je marche dans la nature. Quel genre de dessin ? Du modèle vivant essentiellement. D'accord, donc plutôt figuratif, pas dans l'abstraction. Exactement, du figuratif. Merci Hervé Le Sage de nous avoir rendu visite. Je rappelle que vous venez d'être nommé au pôle secteur public chez Xerox France. Merci Thomas. Bien. Pour ceux qui cherchent toujours le meilleur, cadre-emploi.fr. Offre d'emploi, CV et recrutement sur Internet.